Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis là avec l'amicaire, salut à toi mon cher Caire, comment vas-tu ? Eh ben fort bien mon cher Greg, et on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le flambeau, la série Canal+, qui s'est terminée il y a deux jours avec donc trois derniers épisodes, épisode 7, 8, 9, dont on va vous parler avec une info. Greg n'a pas vu le dernier épisode, il ne sait donc pas comment se conclut le flambeau, est-ce que Ramzy ou Gérard Darmont remportent cette édition du flambeau ? Il aura la surprise, est-ce que tu veux commencer par donner ton avis mon cher Greg, je précise juste qu'il y a une vidéo critique des six premiers épisodes déjà disponibles sur la chaîne. Ton avis sur les deux épisodes que tu as vus ? Sur les huit épisodes que j'ai vus et... Non mais les deux supplémentaires aussi, ce qu'on avait eu, qu'on avait déjà commenté. Alors, du coup, bah du coup, pour revenir sur ce qu'on avait dit dans la première vidéo que je vous invite à regarder, en fait la série avait extrêmement bien commencé pour moi, c'était en train de partir dans le ciel et les étoiles, c'était une série qui était en train de devenir très clairement une série culte, et malheureusement, il y a un petit effondrement qui continue de se sentir. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui nous donnent envie de sourire, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il y a des moments relous ? Et alors, donc l'épisode 7, l'épisode 7 est, pour le coup, en fait, tout est toujours une question d'équilibre. Est-ce qu'il y a plus de moments relous que de moments marrants ? Et l'épisode 7, clairement, est très en dessous de tous les autres, donc forcément, c'est pas le truc le plus sympathique. Évidemment, il y a toujours des bonnes vannes, parce que ça reste une équipe de ouf, et quand il parle de terre inconnue, présentée par un inconnu, avec des inconnus, à Frédéric Lopez, forcément, ça m'a fait sourire. Mais, et là, je sais pas pourquoi tu mets ça à Daniel, mais c'est pas mal, puisque le truc, c'est que les meilleurs personnages sont partis. Tony Tony, qui était un des meilleurs personnages, il est parti. Alexandra, elle part. Anne est partie. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut que... Enfin, on l'a déjà dit, mais Commander est un moins bon animateur que celui de La Flamme. Donc, en gros, c'est une série où on ne fait que perdre, et on ne gagne malheureusement pas. Et... Patoche, Patoche, il est marrant. Patoche, il est très marrant. Mais du coup, voilà, il reste Carole, il reste l'enfant des sectes. Et fondamentalement, ce n'est pas les deux plus marrants, quoi. Donc, on se retrouve dans un trio. Donc, c'est une série qui est très, très mal équilibrée, faite par des gens qui ont un talent incroyable, qui réussissent toujours à nous faire marrer dans un épisode, même si on sent qu'il y a une panne d'idées, au final. Eh bien, il y a quand même des bonnes idées qui arrivent à certains moments. Mais c'est la tristesse. C'est la tristesse. Et la tristesse avec le sourire, ce n'est pas la plus mauvaise. Mais c'est la tristesse que ça soit passé à deux doigts d'être une série culte. Et au final, je pense qu'il y a quelques vannes qui resteront. Mais il y a de fortes chances qu'on oublie cette série. Et c'est dommage, parce que le casting, le talent de ces personnes, tout était là pour en faire un truc dont tout le monde parle, quoi. C'est en plus le fait que ça se passe pendant nos sur-une île, etc. La Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça va être sans doute encore un succès pendant quelques années. Il y a tellement moyen de faire des vannes qui restent cultes à chaque fois qu'on part en vacances pour toujours. Et là, il y a tellement un goût amer de ce côté hyper relou. Mais bon, je te laisse en parler, Kerr, pour ne pas m'apesantir et moi-même être relou. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Eh bien, maintenant que c'est terminé, je peux le dire, quand on a terminé la flamme, j'attendais le flambeau avec énormément d'impatience. Enfin, quand on nous a dit que le flambeau arrivait après la flamme. Vraiment, j'étais hyper emballé, j'avais hâte de voir ça. Il y a une saison 3 qui est prévue. Alors, dans les commentaires de la précédente vidéo, vous avez dit que c'était sur la Star Academy. Bon, on verra si ça se confirme. Je n'ai plus l'attendre de la même manière, parce qu'ils n'ont pas reproduit le miracle de la flamme qui, en plus du flambeau, je regardais simultanément la flamme, enfin, je revoyais la flamme, et c'est vraiment au-dessus. Et alors, je reprends un peu globalement ce que j'avais dit sur les 6 premiers. Je te rejoins complètement. Je trouve que le début est très réussi. Ils ont des personnages qui créent la bonne alchimie, Anne, Marc notamment, qui contrecarrent un petit peu le côté relou de Marc. L'arrivée d'Alexandrin n'est pas, à mon sens, une bonne chose dans la saison. Mais tu as Soraya, etc., qui sont plutôt réussis. Tu as le duo Cadmera de Gérard Darmont, qui est très bien. Tu as une scène qui est réussie, deux scènes avec Pierre Ninet. Mais après, là où on était vraiment surpris, c'est que sur la deuxième semaine, on a eu un épisode qui était catastrophique, qui était l'épisode où ils font des petits spectacles entre eux. Ça ne marche pas du tout. Tu disais qu'il y a un espèce de côté un peu fantastique avec le complotiste qui se fait kidnapper, etc. Alors oui, pour la vanne, pourquoi pas ? Mais c'était lourd. Et j'attendais vraiment avec impatience ces trois derniers épisodes. Et en fait, l'épisode 7 est pour moi aussi mauvais que ne l'était l'épisode sur les petits spectacles, là où on a Marc qui s'est fait kidnapper, ça n'inquiète personne, qui est dans un village, qui ensuite retrouve le mec de Terre Inconnue, donc ça prend ça, allez, on va dire, en souris. Mais globalement, ce n'est pas folichon. L'arrivée de Marco sur l'île, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors oui, Carole dit, mais il n'y a que moi qui me rend compte que c'est un narcotrafiquant. Alors le commandeur, il est en panique, etc. L'idée de base était bonne, mais déjà, un premier truc, c'est pourquoi avoir pris Jonathan Cohen pour jouer ce rôle ? Ça ne marche pas du tout. Il fallait prendre quelqu'un d'autre. Donc c'est lourd, c'est lourd d'un. Il n'y a que Alexandra que j'ai trouvé rigolote dans cet épisode. Ce n'est pas Kata non plus, mais ça pourrait être mieux. Par contre, l'épisode 8 et l'épisode 9 sont plus réussis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils arrivent, ils reviennent sur une vraie parodie de Koh-Lanta, où en reprenant des éléments de Koh-Lanta, donc par exemple, on a l'épreuve des poteaux, donc là, c'est des cordeaux. Les supplices, j'ai trouvé ça hilarant, et notamment Stan Wawrinka, le tennisman. C'était génial. Les choristes qui t'explosent des oreilles et tout, c'est très drôle. Dedo et son compère qui viennent chatouiller. Et Yacine ? Oui, Yacine, j'ai trouvé ça bidon. Mais vraiment bidon. Mais par contre, tu parlais d'équilibre. Là, on a l'équilibre. Il y a des moments qui sont vraiment très drôles. Et il y a aussi une... Ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que... J'ai oublié son nom, le mec de la secte, et Hervé. Pourquoi Hervé et Carole vont si loin ? C'est pour qu'il n'y ait que Carole qui fasse cette espèce d'énorme coup de poignard à la fin à Hervé pour emmener Marc en finale. Donc l'épisode 8, au final, rattrape bien. Parce que je pense que la série est bonne quand elle parodie vraiment Koh-Lanta. Et il y a moyen de parodier Koh-Lanta et de faire des trucs très drôles. Un des trucs les plus drôles en parodie de Koh-Lanta qu'on a eu, c'était la course des radeaux avec la diarrhée de tout le monde. C'était Marc qui éteignait le feu la nuit. Tout ça, c'est Koh-Lanta, c'est marrant. Ils n'ont pas assez exploité ce filon-là. Ils se sont dispersés un peu trop dans des trucs un peu trop fantasques et des trucs qui n'avaient rien à voir avec Koh-Lanta, comme par exemple le tout des spectacles. Le côté un peu parodique Top Chef pour faire de la cocaïne était rigolo. Ce n'était pas une mauvaise idée, c'était juste un peu trop long, un peu trop lourd. Mais ce n'était pas non plus à complètement jeter. Mais quand ils font vraiment une parodie de Koh-Lanta, ils sont bons. Et sans te spoiler, sur le dernier épisode, ils sont sur la même veine que sur l'épisode 8, c'est-à-dire qu'on est sur la finale en direct à Paris et on retrouve les éléments d'une finale en direct à Paris. Alors je trouve qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas fait, c'est jouer sur le physique des candidats. Vous aurez noté, sans me spoiler. Oui, oui, mais enfin là, je peux quand même le dire. C'est-à-dire que quand tu étais sur Koh-Lanta, tu retrouves les personnages quelques mois après, ils ont tous changé. Il y en a qui sont enceints. Mais tu me spoiles de ouf, en fait. Non, pas du tout. Là, ils n'ont juste rien changé. Et après, c'est un épisode qui suit son cours avec des vraies surprises. Je ne vous dirai pas lesquelles, pour ne pas spoiler les grecs, mais il y a des vraies surprises. Il y a des moments qui sont vraiment très drôles. Commander, il garde le même temps que sur l'île. Donc c'est très drôle. Maintenant, je pense que la série devrait se débarrasser de Marc parce qu'il commence à être vraiment lourd. J'espère qu'on ne verra plus Alexandra. Je trouve que Marina était... Geraldine Nakash, que j'adore, était beaucoup mieux dans La Flamme. Soraya, je pense qu'ils ont fait le tour aussi. En fait, quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Il faut, je pense, revoir soit l'intégralité du casting, soit refaire revenir des personnes qui étaient dans La Flamme. Je pense à Doria Thillier, celle qui présentait la météo sur Canal+. Et qui était dans La Flamme. C'est celle qui est très émotive et qui oublie toujours les citations. Elle est bien. Il faudrait la faire revenir. Il y a d'autres personnages de La Flamme qu'on pourrait faire revenir. Mais aussi, s'il y a suite, il faut renouveler. Alors, bon, je pense que Marc, il sera toujours. Mais il faut renouveler quand même le truc parce que... Il y a quand même... Moi, il y a un élément que j'ai trouvé super. C'est l'arrivée de Jean-Guy. Je ne sais pas ce que tu en as pensé parce qu'on n'en a pas parlé. Mais l'idée est bonne. C'est-à-dire que tout le monde adore Jean-Guy. Mais vraiment, c'est le Claude de cette édition du Flambeau, tu vois. Et il n'y a que Marc qui ne sait pas qui il est là. J'ai trouvé ça super marrant. Tu en as pensé quoi, toi, Jean-Guy ? En fait, je me suis demandé s'il y avait eu un problème de diffusion et que les épisodes, c'était bien les bons les uns à la suite des autres. Mais j'ai vraiment bugué. Je me suis dit mais est-ce que je suis en train de regarder le bon épisode ? Est-ce qu'il y a un problème ? Et heureusement que Marc, du coup, fait une remarque parce que j'ai vraiment complètement bugué. Et donc, ouais, c'était super marrant. Évidemment, c'était super marrant. Et Stan Wavinga, ça t'en m'a fait marrer ? Non. Les supplices ? Moi, je trouvais ça trop drôle. Non, je les ai trouvés nuls, pour le coup. À tous ? Un vrai qui renvoie la balle et tout, qui fait un échange. Et Wavinga qui se venge de Jean-Guy. De toute façon, tu verras jusqu'au bout, Jean-Guy, c'est vraiment un thème récurrent. Donc voilà. Moi, en tout cas, on a terminé avec le flambeau. Ça ne vaut pas la flamme, très clairement. Et on en parlera de la flamme, je pense, parce qu'on avait envie d'en parler avec Greg sur la chaîne. Tu parlais tout à l'heure du talent des auteurs, du talent des acteurs, du talent de Jonathan Cohen. Je ne renie pas du tout le talent de Jonathan Cohen. On a déjà parlé dans la vidéo précédente de ses auteurs, etc. OK. Par contre, je trouve que leur talent, il est mal exploité dans beaucoup, beaucoup de situations. Et je pense, très sincèrement, et ça sera comme ça que je vais conclure mon avis sur le flambeau, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est pas raté, mais c'est un peu une occasion ratée, comme tu disais, de faire une série qui marque vraiment les esprits. Je laisse conclure, mon cher Eric. J'ai envie de dire, cette série, comment mieux terminer une vidéo critique que cette série. Je te laisse mettre le double écran, ma chère Daniel, pour pouvoir terminer en beauté. sur un long silence gênant. Je ne te connais toujours pas. Qui es-tu ? Merci à tous les tipeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut. Suivez-nous sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada